Bonjour à tous, nous voici réunis en ce beau mois de juillet pour une rando exceptionnelle, les TGB Liberties, réservés aux possesseurs de TGB, une centaine de possesseurs sont là, avec nous, comme vous le voyez dans un cadre idyllique, le Mont Blanc derrière moi, deux jours de rando, 250 km par jour, le bonheur, dans des chemins ouverts à la circulation, tout ça grâce à notre concessionnaire BVI à Chambéry. Pour la seconde édition des TGB Days, Olivier Brault a effectivement mis les petits plats dans les grands. Après quelques démarches administratives dans la bonne humeur, l'Equador réunis dans la petite station de Valendry ont pu profiter de parcours divers et variés, mais surtout de panoramas exceptionnels, à l'image de certains cols habituellement réservés aux cyclistes et aux skieurs. Qui a dit que le quad et les enchants off-road n'étaient pas les bienvenus dans les paysages français ? Certainement pas le maire de Bourg-Saint-Maurice, Les Arcs. C'était vraiment très très sympa, dans les paysages auxquels je suis habitué évidemment, mais je crois que pour tous les et ceux qui étaient dans notre équipe, je pense qu'ils ont pu apprécier les panoramas, les petites haltes, saucissons, beaufort, etc. Je pense qu'à partir du moment où il y a des groupes qui viennent dans la région, c'est positif. Alors qu'ils viennent faire du VTT, qu'ils viennent faire du quad ou de la randonnée ou du ski, pour moi c'est pareil. J'estime que la montagne appartient à tout le monde à partir du moment où on la respecte. Qu'ils soient sportifs ou plus tempérés, les pilotes présents sur place en sont donnés à cœur joie. À plus de 2000 mètres d'altitude et parfois dans des conditions extrêmes, la conduite prend une toute autre dimension. Mais qu'importe, malgré les petits pépins, l'important est toujours là. Le plaisir de découvrir des paysages hors normes, de tester différentes machines de la gamme et surtout de partager des moments inoubliables entre passionnés. Au final, ces deux jours de fête, placés sous le signe de la convivialité, auront rencontré un franc succès, comme nous le confirme l'un des participants strasbourgeois. Écoute, super, on a vraiment eu de la chance avec le temps et j'ai trouvé que l'ambiance et l'organisation étaient la hauteur de ce qu'on m'avait raconté puisque c'est la première fois, on vient de Strasbourg, nous. On est venu à neuf, j'ai mis le paquet. Donc je suis très content du déplacement. D'accord, donc tu le referas l'année prochaine ? On sera là, ne t'inquiète pas. La troisième édition des TGB Days aura lieu l'an prochain à la même période avec quelques surprises à découvrir. Le très populaire et très perspicace Olivier Brault nous en donnent d'ailleurs un avant-goût. Alors l'année prochaine, on va changer de vallée. On va changer aussi de philosophie. Là, le soir, on va faire des opérations un peu plus conviviales. On fera tout en bivouac. Donc on sera tous ensemble et non pas en hôtel ou en gîte et tout ça. Pour que les gens puissent tous être ensemble le soir et que ça soit bien cool. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada